Mesdames et Messieurs, c'est une grande joie de retrouver tous. Réussir à organiser un tel événement pour la troisième année consécutive, c'est de démontrer que nous résistons, encore et toujours, à la pensée unique climatique. Malgré les difficultés que nous avons à nous faire entendre, notre voix est toujours là. Et aujourd'hui, elle sera une fois partagée par des invités prestigieuses. Je tiens tout d'abord à remercier les personnalités étrangères qui ont accepté de venir parfois de très loin pour venir nous faire une présentation. Nous aurons ainsi l'honneur d'entendre Václav Klaus, qui est ancien Premier ministre et ancien président de la République tchèque. Je suis également très heureux de la présence de Patrick Mour, qui est ici. Et avant, il y a le co-fondateur d'Église, qui est spécialement venu de l'Église de Vancouver pour cette journée. Nous entendrons également Sir Aime Biabert, je le prends bien, j'espère, qui est ancien régulateur au nord d'Angleterre et au pays de Galles. Merci d'être venu. Et enfin, nous aurons le plaisir d'écouter également Grilleux Soudi, que nous connaissons bien ici, qui, avec tout exprès de Belgique, qui, je crois, n'est pas encore parmi nous. Il nous a arrêté dans la journée. Merci aussi à ces autres personnalités étrangères qui nous font l'honneur de leur présence. Vous avez mentionné Jean-Claude Plomb, qui est membre de notre comité scientifique et qui vient de Suisse. Et Wolfgang Müller, qui représente nos amis allemands et alliés de l'association EICUX, qui a organisé une magnifique contre-Cop 23 à Busseldorf le mois dernier. Merci également, bien sûr, à nos autres conférenciers pour l'accepter de mettre leur notoriété et leurs compétences en service de cette journée. Chantal Delsol, de l'Académie des sciences morales et politiques, bienvenue. Jean-Louis Goutret, président de la Fédération Environnement durable, qui, je crois, n'est pas encore arrivé non plus. Ah, pardon. Jean-Louis Goutret, président de l'ICREI, que nous n'avons pas vu, peut-être là, et que nous avons participé, qui en est délégué général, lui, est arrivé. Donc, nous avons donné rendez-vous au monde, et le monde est venu. Et merci, merci du fou du cœur, merci à tous. Alors, il y a malheureusement quelqu'un qui me manque, aujourd'hui. Ysvan Marco. Ysvan avait été l'un de nos intervenants, lors de notre plus premier événement climato-réaliste organisé à Paris. C'était à la contre-Cop 21, qui s'était tenu ici même, au milieu social, il y a exactement deux ans. Ysvan avait fait un exposé mémorable, pétillant, d'intelligence et de drôle vie, qui s'appelait « Les Nostradamus du Climat et leurs professeurs ». Pour nous, ici, qui n'étions même pas encore une association, ça avait été une grande première d'organiser un événement ici. Mais, pour Ysvan, qui avait déjà tant fait contre la pensée climatique, c'était déjà plutôt une routine. Ysvan a créé l'Oyster Club, et avec son équipe, il a fait de la Belgique une place forte du climato-réalisme. Ysvan nous a quittés cette équipe, et c'est en son honneur, en souvenir de son œuvre, dans cette culture que nous avons réalisé cette année des t-shirts, comme c'est le que je porte, et qui porte le message du chimiste qu'il était, « I love CO2 ». Ysvan n'ignorait pas tout ce que la vie sur Terre doit au gaz carbonique. Puissions-nous nous inscrire de ses efforts, de son énergie, de son humour et de sa joie communicative. Il y a aussi d'autres accents aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai invité quelqu'un à venir ici, s'exprimer, aujourd'hui, et j'ai reçu cet effort. « Cher monsieur, un grand merci pour votre invitation. J'aurais aimé vous dire oui, car je me sens en sympathie avec vos efforts pour parvenir à plus de vérité sur ces sujets. Je pense que vous avez largement raison, mais je n'ai aucune planité pour parler à votre colloquie, et si je le faisais, je me ferais, comme d'habitude, traiter d'imposteur incompétent, tout juste bon à se mettre en avant. Je préfère donc agir à titre individuel, en me contentant de rendre compte, de temps à autre, des travaux de gens comme vous, afin de mettre un peu d'esprit critique dans ce débat qui devient de plus en plus dogmatique. Je ne dirai pas ici qu'il m'a corrigé. Il me suffit de vous assurer que vous connaissez tous son nom, et qu'il est loin d'être le seul à m'avoir répondu de cette manière. Il a souvent écrit que l'affaire du climat reçoit à la fin de l'entrée de scène, les abîmes neufs de l'Empereur. Il va falloir qu'une masse critique de personnalité accepte enfin de prendre la parole tout haut. Tant que nous n'aurons que des soutiens confidentiels, notre voix ne pourra pas porter. Nous devons faire boule de net, nous devons créer un élu. Parce que pour l'instant, nous restons des méchants, ceux dont on ne connaît les idées que par les caricatures qu'en font nos adversaires. Pour l'instant, nos adversaires sont encore tellement puissants qu'ils ne sont jamais comptables des bêtises qu'ils racontent. Et ils en racontent. À ce sujet, j'ai le plaisir d'indiquer à ceux qui ignorent que le climaton est de reprise. Chaque mois depuis la rentrée, le climaton distingue la plus belle pièce de propagande climatique du mois écoulé. En septembre, le rail a été Stéphane Foucard, journaliste au journal Le Monde, pour avoir expliqué la différence entre preuve médiatique et preuve scientifique du réchauffement climatique d'origine humaine. Je cite. C'est une question que l'on peut poser à deux niveaux. Au niveau scientifique, et là, à l'évidence, c'est très difficile de démontrer une causalité, et d'un point de vue, disons, médiatique. Évidemment, c'est lié. Ceci veut dire simplement que pour vous et moi, la notion de preuve, elle ne retrouve pas du tout la même chose que pour un scientifique. En octobre, le jury climaton a primé Bruno Lapoumour, sociologue des sciences bien connu pour sa manière bien particulière de politiser dans l'affection intellectuelle, et qui a déclaré, je cite à nouveau, « En gros, l'explosion des inégalités et le déni climatique, c'est le même phénomène. » C'est le déni dans lequel on est toujours. Il y a toujours des millions qui sont investis chaque jour, chaque année, des milliards chaque année, à la question du déni de la question climatique, y compris en France. Seulement, il faut mettre à bord de la zone. Je cite toujours, « Je n'ai évidemment pas les moyens de faire une preuve sur une hypothèse sociale, raccadeurante et vaste, mais à l'avantage de remettre en place une question essentielle pour la gauche qui est le lien entre la question économique et la question sociale. » C'est bon ? Enfin, en novembre, le climatome a distingué nul autre que Jean Jouzel, notre climatologue à sermenter, phare de la pensée d'un centristre, dans un livre qui réparait, Jean Jouzel a récité la fameuse courbe en crosse de hockey, une reconstitution fautive de l'évolution de la température du diamant millénaire que personne, je dis bien, personne n'osait plus montrer depuis le troisième rapport du GEC en 2001. Et j'ai appris, ce qui nous réjouit certainement tous, que Jean Jouzel est désormais académicien, vous l'ignorez peut-être, qu'il n'y a pas depuis hier, après avoir eu ici. Et donc c'est aujourd'hui qu'il y a lieu le champion d'automne du climat commun, donc vous pouvez voter en ligne en allant sur ma page web, que vous choisissez entre les trois lauréats des trois premiers mois. Il y a déjà pas mal de monde qui a voté. Et si vous préférez, vous pouvez aussi cocher le nom que vous voulez voir gagner sur une feuille que je mettrais à l'entrée. Et si on a le temps, on fera une petite annonce en fin de journée pour définir le vainqueur parmi ces trois brillants compétiteurs. Mais revenons à la science. Il se trouve que ça fait maintenant dix ans, presque jour pour jour, que j'ai commencé à explorer la question du climat. Mon parcours intellectuel est le même que celui de tous les scientifiques climato-réalistes que je connais. Tous racontent la même histoire. Avant, quand tout le monde, j'adhérais aux théories du GIEC sans poser de questions, je n'avais aucune raison de questionner ce qui semblait une vérité établie, et puis j'ai voulu aller voir. On ne peut pas s'intéresser à tout. Sur la plupart des sujets, il faut faire confiance, et de préférence à ceux qui semblent les plus raisonnables. Il faut une raison contingente pour briser cette confiance de principe et se faire un avis propre, qui ne soit pas la simple répétition de ce qu'on a entendu à l'heure. Le déclencheur est souvent anecdotique, mais une fois la plupart franchis, on ne peut plus voir le monde comme avant. À moins d'être naturellement porté au complotisme ou à la contestation systématique, le cheminement intérieur qui mène au climato-réalisme n'a rien débitant. Pour ma part, il y a une personne à qui je dois de m'avoir aidé à avancer, tout comme elle a aidé bien votre climato-réaliste à franchir la part. Cette personne, vous la connaissez tous. Il s'agit de quelqu'un qui aurait voulu être parmi nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu faire le déplacement, et même l'enjustement d'une vidéo n'a pas été possible. Il s'agit de notre président d'honneur, Jacques Lyon. Applaudissements Pendant des années, comme tout le monde, je n'ai connu Jacques que par son nom d'emprunt, Jean-Martin. C'est le nom qui s'était donné sur son site, Pensée unique, à qui le titre dont on est aujourd'hui est un clin d'œil. Jacques aussi avait choisi un pseudonyme pour éviter les risques que ses opinions pouvaient lui faire courir, ainsi qu'est son laboratoire. Comme beaucoup d'autres, il a prudemment attendu d'être à la retraite avant de s'exprimer à visage du groupe. Ceux qui connaissent Pensée unique savent combien le travail de Jacques nous est précieux à tous. En présentant la science, rien que la science, en alliant la rigueur à la pédagogie et l'humour, Jacques Durand a allumé une lueur pour le climatométisme du français ou francophone qui n'existait pratiquement pas. Son site a longtemps été un des rares lieux de rendez-vous pour tous ceux qui voulaient aller au-delà des attaques. Mais quand même, quel bazar son site ! Combien de fois je me suis allé y arriver en cherchant une info sans parvenir à la trouver ? Au moins, on ne peut pas dire que Jacques se fait donner les moyens Greenpeace pour faire un bien gros site, bien flashy, avec de belles images et des titres chocs. C'est sans doute parce que Jacques est d'abord un authentique scientifique, un physicien, directeur honoraire des études, qui a été un collaborateur d'une chirurgie de Gênes. Jacques sait que la vérité n'a pas besoin d'une étiquette, qu'elle se laisse aisément reconnaître par ceux qui la cherchent, tout simplement, et non par ceux qui ne cherchent de conforter leurs préjugés. La science, a écrit John Brugner, ne cherche pas à convertir. Elle n'en a pas besoin. Elle s'enseigne à ceux qui désirent l'apprendre, mais ne s'impose pas à ceux qui lui sont indifférents. Voilà pourquoi la page d'accueil du site Pensée Unique propose toujours chez moi une sorte de frisson, parce qu'elle est en quelque sorte l'image de la science. Jacques n'est pas physiquement parmi nous, mais il est avec nous mon pensée. Il a mis l'extrême gentillesse d'écrire un discours à notre intention. C'est ma voix qui me sert vers le véhicule, mais c'est bien lui que vous allez entendre, et c'est avec joie et respect que je lui cède la parole. Mes chers amis, croyez bien que je suis désolé de ne pouvoir être aujourd'hui parmi vous pour cette réunion des climato-réalistes contre la pensée unique. Alors, c'est en mode virtuel que je vous adresse ces quelques mots destinés à vous assurer que je suis de tout cœur avec vous. Tout a commencé pour moi il y a presque 20 ans, en 1998, lorsque j'ai été averti des conclusions insolites de l'article sur la fameuse crosse de Hawkeye dans Michael Mann, qui effaçait l'optimum médiéval de la mémoire des autres. Depuis lors, et tout en continuant d'une propre part de recherche, je n'ai jamais cessé d'être attentif aux articles scientifiques qui paraissaient, et paraissaient encore, à un rythme accéléré, sur ces sujets complexes des climats, ainsi que les obsédantes dérives et exagérations alarmistes médiatiques ou politiques qui l'ont cessé de scientifier à qui s'étaient portés. Comme d'autres scientifiques qui ont suivi la même trajectoire, j'ai rapidement réalisé que la science que promouvaient les adeptes du GIEC reposait en réalité sur des bases bien fragiles, parfois plausibles, mais non aveugles. La présentation qui en était faite au grand public, politique comprise, dissimulait totalement les interventions qui perduraient dans le cadre de la science. Cette présentation, les informations, imposait ainsi peu à eux l'idée que les problèmes étaient résolus et que, selon ce qu'ils affirmaient, « the science is settled ». Nous entrions alors dans le règne de la pensée unique, ce qui me paraissait être un cong, s'agissant de questions aussi complexes et multifacettes que les climats. Comment les scientifiques du monde entier pourraient-ils être d'accord sur une science aussi balbutante, versatile et retorse que la climatologie ? Au vu de l'histoire des sciences, c'est impossible. C'est dans cet état d'esprit qu'en 2006, j'ai entrepris la rédaction du site connu sous le nom de pensée unique.fr. Il s'agissait pour moi, avec les faibles moyens dont je disposais, de tenter d'informer le public que la messe n'était pas dite, que les débats scientifiques faisaient toujours rage dans le petit monde scientifique, malgré la disproportion des moyens en faveur des projets. De fait, malgré une opposition forcenée, il paraissait, chaque mois, dans les meilleures revues et sous la pub de chercheurs compétents, de nombreux articles qui se questionnaient la doxa. C'est ainsi que je me suis efforcé, moi après moi, pratiquement sans discontinuer pendant près de dix ans, d'expliciter au public francophone les contenus d'un grand nombre d'articles publiés dans les revues scientifiques peer-reviewed, ainsi que les déclarations des chercheurs renommés dans ce domaine, qui contestaient la pensée unique officielle, qui, seule, bénéficiait de l'écoute et de la chambre d'écho des médias. Cela a été un gros travail qui a pris beaucoup. Ma récompense a été une croissance continue du lectorat de pensée unique.fr. Selon nombre de lecteurs, le site a été à l'origine de leur questionnement sur ces affaires de climat. Voilà donc quelle a été ma modeste contribution à un débat qui s'est beaucoup enrichi jusqu'à présent. Je ne suis pas certain que ceci me vaille le titre de président d'honneur des climato-réalistes, même si j'en ai été l'un des pionniers. Mais j'ai été touché par son attribution et je vous en remercie de tout cœur. De nos jours, je constate que la problématique des climats a pratiquement échappé aux scientifiques. Désormais, le GIEC fait mine de ne pas voir que les corrélations imaginaires ad hoc ont été forgées par les politiques, par les environnementalistes, par les médias, ainsi que par quelques scientifiques de sciences plus ou moins connexes à la climatologie qui tiennent la science pour établir, ce qui n'est pas le cas, et qui essaient d'en tirer parti pour promouvoir leurs propres objectifs. Par exemple, les médias et les politiques profèrent fréquemment une multitude de contre-vérités et d'affirmations infondées sur les ouragans et autres typhons, sur les feux de forêt et les sécheresses, sur les inondations et la désertification, en oubliant le revendissement manifeste de la planète. Ces médias et ces politiques n'hésitent pas non plus, sans doute pour faire bonne mesure, à suggérer que le climat causerait éruption volcanique et tsunami. Tous ces promoteurs d'acocalypse, qui semblent d'autant plus véhéments et sur d'eux-mêmes qu'ils sont incompétents et haut placés, ignorent visiblement les données et objectifs. Ils ignorent aussi comment fonctionne la science, que celle-ci ne complesse que par une suite d'erreurs et de corrections et que rien, ou presque rien, est certain dans les questions de systèmes aussi complexes que les climats. Pour leur part, trop de scientifiques adeptes des feux de la rampe médiatique qui semblent avoir définitivement oublié qu'autrefois l'humilité et la prudence s'imposaient devant les niveaux des caméras, et qu'il était parfaitement honorable, parce que c'était le cas, de répondre à certaines questions posées par les médias, tout simplement par « nous ne savons pas ». A mes yeux, nous traversons une période délicate, dans laquelle il devient difficile de discuter encore des mouvements scientifiques peu scopuleux sur lesquels repose toute cette histoire. En revanche, il me semble utile de rappeler constamment au public les divergences persistantes entre les modèles et les observations, et de pointer systématiquement les erreurs souvent grotesques accumulées par les médias, par les décideurs et par les promoteurs de l'environnement. Car face à la désinformation, c'est la science et l'observation qui triompheront, comme elles l'ont toujours fait, parfois très longtemps après le début de la guerre. Espérons que ce sera moins long que pour la dérive et le continent de l'Hegner. J'adresse ici un grand merci et mes amitiés aux membres du bureau de l'Association des climataires réalistes. Merci et amitiés aussi à tous ceux et celles qui ont maintenu en vie et qui contribuent envers et contre tout à ce grand mouvement d'intelligence et de résistance à l'obscurantisme, en y incluant nos éminents amis de Tchéquie, du Canada, du Royaume-Uni et de Belgique, qui par leur participation nous ont venu enrichir cette réunion. Amitiés et bonne journée à vous toutes et tous. Ciao ! Applaudissements